... Non, il ne s'agit pas d'une illusion. Ce piano-là est capable de se passer d'un pianiste pour jouer la balade numéro 2 en fa majeur de Frédéric Chopin. Ce que vous écoutez là est une reproduction exacte d'une performance qui a été enregistrée par l'instrument et qu'il peut ensuite rejouer avec toutes les intentions du pianiste. Mais quels sont les détails qui rendent cette performance si singulière ? Comment définir le style d'un pianiste professionnel ? Et quels sont les outils qu'il utilise pour donner vie à une partition ? Une équipe scientifique a décidé de mener l'enquête. Nous sommes à l'IRCAM, un institut de recherche spécialisé dans la musique. C'est ici que la mathématicienne Elaine Shou et son équipe tentent de percer les mystères de l'interprétation musicale. Un projet que cette pianiste professionnelle a passé 20 ans à mettre au point. Pour construire cette étude et collecter des données sur la performance des pianistes, elle peut compter sur ce piano pas comme les autres. Ce type de piano a été créé pour rejouer des performances, même sans pianiste. On en voit souvent dans les bars d'hôtel, où certaines personnes en achètent pour avoir l'impression que Rachmaninoff ou Glenn Gould jouent dans leur salon. Mais nous l'utilisons différemment. Pour nous, c'est un instrument scientifique, comme un scanner d'hôpital et pour l'interprétation musicale. Cette machine nous permet d'enregistrer et de collecter les détails très précis du jeu des pianistes. Équipé de nombreux capteurs, ce piano est capable d'enregistrer la pression exacte du doigt du pianiste sur les touches, la vélocité de son jeu ou encore les mouvements de ses pieds sur les pédales. L'instrument pourra ensuite reproduire à l'identique la performance humaine. Les détails extrêmement fins enregistrés par le piano sont transmis à un ordinateur sous forme de données. Durant plusieurs mois, des pianistes professionnels vont se relayer sur ce clavier pour interpréter différents morceaux. À partir d'une même partition, ils vont apposer leur propre style, donner une couleur particulière à leur jeu en effectuant des choix et des effets techniques que le piano va enregistrer. On demande en effet aux pianistes de révéler les secrets du métier. Certains n'en ont pas envie et je pense qu'ils sont nombreux à vouloir expliquer ce qu'ils font. C'est comme un magicien qui révèle un de ses tours. Je crois que plus vous en apprenez sur un sujet, plus vous pouvez l'apprécier. Chaque morceau enregistré par ce piano sera analysé et expliqué par le pianiste lui-même. Il sera également proposé à des oreilles moins expertes. Les chercheurs vont ainsi mettre à disposition du grand public une application en ligne permettant d'écouter ces enregistrements et surtout de les annoter. Pour ce projet de science participative, les auditeurs devront par exemple indiquer à quel moment commence et se termine des phrases musicales, identifier des groupes de notes ou des accents particuliers mis sur certaines notes. A partir de ces annotations, les chercheurs vont construire un modèle informatique reproduisant les réactions des auditeurs et pourront ainsi analyser automatiquement les performances de chaque pianiste. Les éléments qui vont faire qu'on va percevoir quelque chose d'une façon ou d'une autre, ils vont venir de vraiment beaucoup de sources. Ils vont venir à la fois de la partition et des motifs qu'on va pouvoir repérer dedans. Ils vont venir de l'interprète qui a repéré certains motifs parmi tous ceux qu'on pouvait percevoir et qui les a transmis dans son interprétation. Et ils vont aussi pouvoir venir de l'auditeur qui va écouter et relever ou pas certaines choses. Le pianiste doit choisir les éléments à mettre en valeur au sein de la partition. Par exemple ici, j'ai remarqué un groupe de quatre notes. Et la main gauche joue cette longue phrase. Et cette phrase courte monte jusqu'à cette note plus haute. Il y a de la tension, puis ça redescend. Et voici ensemble le groupe de quatre et la longue phrase. Ça doit sonner comme ça. Mais si vous savez que je me concentre sur le groupe de quatre, vous y faites plus attention. Et vous entendez la tension entre ce groupe de quatre notes et la longue ligne de basse de la main gauche. Elle s'entrechoque et vous l'entendez de manière différente. En identifiant les techniques utilisées par les pianistes professionnels lors de leurs performances, ce projet va fournir des outils au grand public pour explorer ce vocabulaire musical expert et pourquoi pas s'en inspirer. Une manière de s'approprier la signature humaine laissée sur l'ivoire et sur l'ébène d'un clavier. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada